Salut à toi ! Aujourd'hui on va parler de pourquoi tu n'arrives pas à prendre des fessiers malgré que tu fasses des programmes spéciales fessiers, que tu en fasses 6 fois dans la semaine, que tu suis des youtubeuses, des influenceuses qui ont un fessier hyper bombé et que toi tu n'y arrives pas. Si tu te reconnais, c'est la vidéo parfaite. Je vais te présenter dans cette vidéo les erreurs que tu peux faire dans tes programmes fessiers qui font que tu n'arrives pas à les développer. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te parler des astuces et des conseils que j'ai pu faire pour moi réussir à développer mon fessier. Donc le premier point qu'on va passer très rapidement, ça va être le point de vue génétique. Il va y avoir certaines personnes qui vont avoir une cambrure beaucoup plus marquée au niveau du bassin ou vont prendre beaucoup plus de graisse au niveau des fessiers. Moi personnellement ce n'est pas du tout ça. J'ai une tendance à avoir plutôt les fesses plates et je prends tout dans les cuisses. Donc bien sûr ça va demander beaucoup plus de travail d'avoir un fessier bien bombé lorsqu'on a plutôt une génétique et avoir des fesses plates. Mais ce n'est pas une fatalité, tu peux réussir à avoir des belles fesses malgré que tu n'as pas la génétique pour. Ça va justement te demander beaucoup plus d'analyse, beaucoup plus d'efforts sur ce qui marche et ce qui marche moins bien pour toi. L'une des premières erreurs ça va être de ne pas mettre assez lourd lors de tes mouvements. Les muscles fessiers sont les muscles les plus forts du corps humain. Donc pour bien développer tes muscles fessiers il faut mettre suffisamment lourd. Ça va être l'un des principes de la tension mécanique qui est l'un des facteurs hyper importants pour justement l'hypertrophie musculaire. Ce qui va se rejoindre avec le fait de vouloir trop souvent mettre des exercices d'isolation sur lesquels tu vas mettre pas très lourd. Et tu en mets 5-6 exercices, ça ne sert à rien. Vaut mieux mettre des exercices poilés articulaires en début de séance où tu vas mettre un peu plus lourd. Puis terminer par des exercices d'isolation. La deuxième erreur qui va se rejoindre avec la première c'est de ne pas être assez proche de l'échec. Il faut que ce soit assez dur. Et bien sûr que lors de tes séances jambes fessiers tu vas être beaucoup plus fatigué que lorsque tu fais des séances haut du corps avec des biceps et des triceps. Les muscles avec lesquels tu vas mettre plus lourd donc qui vont demander beaucoup plus d'énergie. Essaye vraiment d'être proche de l'échec de 4 à 1 répétition à l'échec. La troisième erreur ça va être une technique d'exécution approximative. Il faut que tu aies une bonne technique pour bien recruter les bons muscles. N'hésite pas à te filmer ou de demander des conseils à quelqu'un. Donc concrètement pour bien développer tes fessiers tu vas tout d'abord mettre des exercices poilés articulaires fessiers au début de ta séance. Comme le hip thrust, le bulgarian split squat, le romanian deadlift. Puis mettre plutôt des exercices d'isolation. Ça ne sert à rien de mettre 10 exercices dans ta séance fessiers. Avoir une bonne récupération entre tes différentes séances pour que le muscle puisse bien récupérer et que tu puisses bien le développer. Donc mets plutôt 2 à 3 séances de fessiers dans ta semaine. Si tu as des difficultés à sentir tes fessiers sur les exercices poilés articulaires, je te recommande de voir ta technique et de faire des exercices de pré-fatigue avant ton exercice polyarticulaire avec des bandes ou des poids très légers. Il faut juste que tu puisses sentir tes fessiers. Et un point au niveau de la nutrition, ça va être de manger suffisamment. Ce qui est vraiment favorable à la prise de muscles, c'est d'être en surplus calorique. Il est totalement possible de développer ces muscles en déficit calorique, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. J'ai justement fait un e-book de recettes pour la prise de poids. Tu peux le retrouver en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et laisser un like. Je te dis à plus !